Le but c'est de s'approcher au plus près de la cible du G7. C'est un secteur qui est complètement fermé ici, le secteur en bleu c'est une zone de circulation autorisée, on sait que là il y a des polluces partout aussi. Le versement de ces déchets va occasionner un dying, donc les gens vont mourir face aux déchets de citoyens et d'animaux. Et on va se retrouver à cet endroit là, à la place Saint-Thierreau, là où le camion nous attendra. Attention, il y a tout ça à partez ! On est dans un état joyeux mais déterminé. On va montrer un petit peu ce qu'on fait. On y va, on y va ! Let's go ! On est là ! On est là ! Même si vous ne le voulez pas, nous on est là ! Face au plus gros bolieur et pour un bon demi-heure, même si vous ne le voulez pas, nous on est là ! On est là ! On est là ! On est là ! Face au plus gros bolieur et pour un bon demi-heure, même si vous ne le voulez pas, nous on est là ! On est là ! On est là ! On est là ! Même si vous ne le voulez pas, nous on est là ! On est là ! On est là ! Les Français sont pour cette occasion réunies dans l'objectif d'orienter et d'intexer une politique mondiale qui à ce jour repose uniquement sur une course insensée à la croissance et à l'augmentation des profits du monde de la finance, de multinationales et des plus riches. Le libre marché est la seule valeur sanctuarisée par les dirigeants des plus riches pays du monde qui conduisent ainsi l'humanité à sa perte. Alors, que vont faire aujourd'hui et demain les ministres de l'environnement de ces grandes puissances pour enfin agir face à l'urgence du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité ? Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine ont fait grimper les niveaux de CO2 de plus de 40% en un sec et demi. Ces 30 dernières années, 100 entreprises dans le monde ont été responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Les engagements des états signataires de l'accord de Paris conduisent le monde vers un réchauffement de plus de 3 degrés et nous promettent un avenir dramatique qui impacte et impactera en priorité les plus pauvres, les plus précaires au sud comme au nord. Et pendant ce temps-là, que fait le G7 contre le dérèglement climatique ? Rien ! Chaque année en France, la pollution de l'air est responsable de la mort des 65 000 personnes. Elle en tue plus de 8 millions par an dans le monde. Et que fait le G7 contre les plus gros polluaires ? Rien ! Depuis 1990, 76% des insectes volants ont disparu en Europe. Tous les 15 ans, un tiers des oiseaux disparaissent des campagnes françaises. Le début de la sixième extinction de masse, la première depuis l'arrivée des hommes sur la planète est en marche. 100 milliards d'euros sont investis par an par les banques françaises dans les énergies fossiles et les projets climaticides. 118 milliards d'euros et le montant de l'évasion fiscale en France par an, 825 milliards pour l'Europe. Nous dénonçons ces faits. L'inaction et le cynisme des dirigeants des 7 pays les plus riches du monde, mais aussi les plus grands pollueurs de la planète. Nous disons STOP ! Stop à leur monde ! Stop à leurs promesses ! Stop à leurs mensonges ! Les grandes puissances mondiales doivent cesser d'imposer à travers le G7 leur intérêt économique qui tue les humains, les animaux et nos ressources, qui placent les intérêts financiers au-dessus de l'intérêt général et au-dessus de nos vies. Les citoyens, ensemble, faisons entendre notre voix. Ils sont faits ! La France est un milliard ! Ils sont faits ! Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité ! Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité ! Et 1, et 2, et 2, et 1, et 2, et 3 !